les allergies alors ça c'est parfois quelque chose qui fait souffrir beaucoup de personnes cette notion d'allergie surtout un peu au printemps et souvent on me demande est ce que la pnl peut aider des personnes à résoudre en quelque sorte des problèmes d'allergie alors oui dans certains cas encore une fois je remplace pas évidemment la médecine mais on va voir comment la neurologie fonctionne en fait on va se rendre compte que l'allergie c'est quoi c'est une réaction évidemment encore une fois disproportionné mais qui n'est pas émotionnel c'est une réaction physiologique physique et qui fait que à une situation x qu'on va appeler un élément allergène eh bien il ya une réaction y qui est la réaction justement allergique alors qu'est ce qui se passe la première chose quand on veut travailler avec la pnl on va s'assurer que le cadre de cette allergie est traitable entre guillemets avec la pnl alors je prends par exemple un exemple de la poussière où vous savez les gens craignent la poussière ou les poils de chat ou j'ai eu aussi quelqu'un qui supportait très très mal l'odeur de la fumée qui avait des réactions très très vives juste avec l'odeur de la fumée de cigarette et etc donc j'ai eu beaucoup de cas et dans tous les cas qu'est ce qu'on va faire en fait on va d'abord vérifier que la pnl puisse justement intervenir sur ce type de réaction alors pour ça c'est très simple ça qu'on va amener la personne en fait à fermer les yeux à ressentir et à retrouver un contexte dans lequel cet élément allergène s'est déjà manifesté en l'occurrence par exemple je vais dire à la personne mais tiens si tu souffres de la poussière imagine voilà que tu es dans une grange par exemple on a secoué des trucs et que tu commences à voir un nuage de poussière et là au bout d'un moment si la réaction est forte si l'empreinte a été bien construite et bien le seul fait qu'elle se représente en fait ces éléments de poussière et bien vous allez voir que son nez va commencer à piquer un petit peu que ses yeux vont commencer à piquer un petit peu si vous lui faites par exemple penser à des poils de chat si c'est ça qui l'a fait réagir le fait de fermer les yeux d'imaginer qu'elle est le nez collé contre un chat par exemple et bien on va voir que ces réactions vont commencer à arriver ce dérangement ces picotements etc et donc ça ça nous indique effectivement que c'est traitable puisque en fait il n'y a pas d'éléments allergènes mais le fait simplement qu'elle y repense par des phénomènes hypnotiques en fait la personne redéclenche en fait une réaction qui est une réaction physiologique c'est ce que nous on appelle dans notre jargon un ancrage c'est à dire une association entre un stimuli externe et une réaction interne qui là pour le coup n'est pas émotionnel mais c'est une réaction enfin il ya une teneur émotionnelle on va le voir au niveau du système nerveux mais surtout une réaction d'ordre physique comme on pourrait avoir une contraction à l'égard d'une peur qu'on a de l'extérieur mais là c'est l'intérieur du corps qui réagit d'une manière très spécifique alors pour traiter ce genre de situation il ya évidemment des techniques en pnl qui sont en fait des processus d'hypnose que on enseigne normalement ça fait partie du niveau 3 mais sachez que c'est tout à fait possible alors pour vous donner quand même quelques indications sur le processus mais ça va pas remplacer un cours puisque ça s'apprend et ça demande beaucoup de finesse en fait en termes justement de compréhension déjà des mécaniques neurophysiologiques et puis ensuite un processus pour pouvoir justement dans les étapes transformer ça en gros pour vous donner un petit peu d'éléments sur la piste la première chose qu'on va tester pour voir si effectivement la personne réagi à l'élément allergène qu'elle mentionne pour voir si ces réactions arrivent alors qu'il n'y a pas forcément d'éléments allergènes en quel cas ça ça nous permet de vérifier la deuxième chose la deuxième chose qu'on va faire ensuite c'est qu'on va en fait tu permets de grossir énormément la séquence pour qu'elle se fasse une représentation de l'élément allergène et puis surtout une représentation de la manière dont la zone par exemple les muqueuses au sein de la zone nasale par exemple vont réagir et du coup grâce à une représentation énorme elle va pouvoir identifier c'est le cerveau préconscient voire inconscient qui va nous révéler en fait qu'est ce qui se joue entre l'élément allergène sa texture sa forme sa couleur et la réaction évidemment de nos muqueuses à l'intérieur et on va grâce à cette espèce de zoom énorme et bien repérer ce qui se joue et puis enfin on va installer un nouveau programme c'est à dire qu'on va prendre un élément allergène qui a la même forme la même couleur la même texture et on va rééduquer le système nerveux à réagir d'une manière différente ça s'apprend évidemment c'est pas encore une fois en cinq minutes qu'on va comprendre c'est juste pour donner la piste jusqu'au moment où le cerveau aura une autre piste possible et vous savez que l'inconscient il prend toujours ce qu'il est plus confortable pour lui à partir de ce qu'il connaît et donc du coup on va lui créer un autre schéma et puis ensuite on a des processus où on va permettre à la personne dans un cas d'aller retrouver un état ressource qui est donc très très propice à la situation dans laquelle elle se sentirait si le problème était complètement réglé on va lui créer un environnement pour qu'elle puisse avec beaucoup d'intensité monter dans cet état ensuite elle va se voir dans une deuxième bulle dans lequel elle est entourée d'éléments allergènes mais qui sont des faux éléments et on va lui permettre de reconsidérer de revoir de réintégrer en quelque sorte les nouvelles réactions en l'observant d'abord de l'extérieur puis ensuite de l'intérieur et puis ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une troisième bulle on aura des éléments allergènes qui sont eux des vrais éléments mais c'est elle qui va se voir en fait en forme de 3d c'est à dire comme si elle était reconstituée et pour le coup renforcer en fait cette nouvelle alliance entre l'élément allergène et puis la réaction beaucoup plus appropriée du système nerveux et grâce à des processus que vous aurez peut-être un jour l'occasion de découvrir et bien on arrive à réinstaller peu à peu un nouveau système et pour avoir des suivis maintenant sur plusieurs années c'est un peu comme les phobies on s'est aperçu que ça avait beaucoup d'impact voilà ça couvre pas toutes les situations mais de très 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 nombreuses de situations ont été réglées grâce à ce processus vous aurez peut-être l'occasion un jour de découvrir ça si ça tout cas ça vous intéresse ça fait partie des niveaux 3 de la formation au pnl ça commence par un 3 jours un 6 jours et un 10 jours et c'est à ce niveau là encore qu'on arrive justement à aller suffisamment dans la précision pour pouvoir avoir ces leviers de transformation c'est très très puissant et j'espère un jour avoir le plaisir de partager autour de ça avec vous si toutefois c'est des sujets qui vous passionne merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver